Et bien bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce petit moment déco. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? En attendant que la table je puisse la terminer, je pense ce week-end, et bien j'ai en chantier à faire ce beau lampadaire, voilà ce pied de lampe qui est vraiment super, bien sculpté. Et puis cette belle lampe également, avec un, alors très doré, très sculpté, avec un dessus vert qui a été peint. Je ne vais pas dire mal peint, mais bon il y a des coups de pinceau, il y a beaucoup de choses. Donc je ne vais pas le frotter, je n'ai pas envie qu'il redevienne transparent, je vais finalement peindre dessus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire comme technique ? J'ai envie, donc on est sur du métal et sur du métal, on va faire, j'ai envie de faire de la métalline éteint. Voilà, alors la métalline éteint, c'est de la poudre de métal en fait, qui va donner une brillance. L'éteint, oui, c'est brillant, en l'allustrant, ça va donner un côté un peu argenté, donc qui est très sympa, que je vais mélanger avec du noir. Voilà, comme ça on va vraiment avoir un noir métallique. C'est vraiment, ça a un bel effet et ça va changer vraiment tout à fait le style et le look de ces deux objets. Allez, c'est parti, on y va. Alors, comment on fait du métal ? Rien de compliqué. Donc je vous ai dit, c'est vraiment, vous voyez, c'est vendu comme ceci. Ce sont des pots, alors il y a 200 grammes, il y a 400 grammes et on est vraiment avec une poudre. C'est vraiment une vraie poudre de métal, vous voyez. Donc comment on va faire ? Eh bien on va faire 4 doses. Hop, 1, alors moi je ne vais pas en mettre forcément 4, quoique, 2, 3, 4. Et puis là-dessus, donc là on est vraiment plein de poudre, et là-dessus je mets une cuillère d'eau. Après, je mélange. Alors la consistance, je dirais, un yaourt un peu onctueux. Et puis, de toute façon, vous allez le sentir, la façon dont ça va s'étaler et se mélanger, si vraiment vous avez assez. Ou alors vous avez été hyper juste dans vos cuillères et tout va bien. Et là, ça m'a l'air pas mal. Donc vraiment, je mélange bien pour avoir. On se retrouve, vous voyez, c'est un petit peu crémeux, hein. Il y a encore un petit peu de grumeau, donc ça je vais vraiment bien mélanger. Alors, est-ce que je mélange avec ma peinture noire maintenant, je fais une peinture métal, ou je passe une patine, un jus ? Ouais, je vais peut-être faire ça, je vais passer un jus noir après sur le métal. Non, allez, on va essayer, c'est pas grave. Là-dessus, je vais prendre mon noir. Voilà, la satinette, donc c'est notre couleur. Et puis, je vais mettre, allez, je vais en mettre une petite cuillère dedans, pour que ça teinte un petit peu. Voilà, donc mon mélange, il est fait. J'ai réussi à avoir ce que je voulais. Il n'y a plus qu'à étaler. Et là, vraiment, on est au pinceau, parce que, évidemment, ça a des torsades. Ça a plein de formes, plein de volutes, ce qui est très, très joli d'ailleurs. Mais pour le coup, il faut que je le mette au pinceau. Parce que c'est quelque chose, après, si vous faites à plat, vous faites des plateaux, vous pouvez mettre à la spatule. Encore une fois, on est vraiment dans du métal, c'est vraiment du métal. Alors, le temps que ça prenne, enfin là, de toute façon, on y est. Je répète souvent, mais ça, hop, c'est vraiment les outils qu'on doit avoir dans sa caisse. C'est-à-dire que c'est les Leoclean. Les Leoclean que j'ai mis en vapeau. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon tampon pro. J'en mets dessus. Et là, comme on l'a eu dans une ressourcerie, voilà, tout simplement, voilà ce que vous faites. On en met un peu partout, mais j'avais déjà nettoyé pour pouvoir vous montrer. Hop, je viens rincer avec mon eau tiède. Voilà. Donc là, il est fait partout. Ce que j'ai sur mon éponge, finalement, c'est ni plus ni moins de la crasse. Voilà. Donc, ça, c'est rien. On va essuyer. Donc, il ne me restait plus que ça à faire. Le reste est tout. Allez, on attaque. Hop, c'est parti. Donc, si tu veux te rapprocher. Donc, j'y vais directement. J'y vais directement sur mon support. Étant donné que ce n'est pas un support qui est poreux, je vais y aller à même le faire. Voilà. Du coup, d'avoir mis un petit peu de noir, je me retrouve avec un... Ça va être un état un peu foncé, mais justement, c'est ce qui va être très joli. Je veux vraiment un effet métallique. Alors là, on ne voit pas. On ne voit pas cette brillance. Comment on va l'obtenir ? En fait, on va l'obtenir avec l'effet de la laine d'acier. Vous voyez ? Ça, je vous en parle souvent aussi. La laine d'acier qui est une petite boule de triple zéro, pour ne pas que ça ne raye pas, en fait. Et en lustrant la métalline, eh bien, écoutez, vous allez vraiment là, avoir tout l'éclat et la brillance de l'étain, en fait. Voilà. Bon, mais écoutez, vous voyez, ce n'est pas plus compliqué. De toute façon, il n'y a jamais rien de compliqué. Alors, ce qui est sympa aussi, puisqu'on arrive quand même à avoir de la matière. On a de la poudre avec de l'eau. Soit, vous la martelez, vous faites un effet un peu martelé. Voilà. Et là, vous allez avoir, vous allez vraiment avoir cet effet matière, un petit peu. Ou alors, vous lissez. Ça, c'est une question de vous. Tout dépend de l'effet que vous voulez avoir. Je vais faire mon petit objet. Écoutez, on se retrouve, tout de suite après, je dirais, pour voir le résultat. Voilà. Je vais vraiment enduire mon support. Et puis, si vous voulez savoir les tarifs, je vais vous mettre le lien du catalogue. C'est vrai que ça a un coût. Mais on n'est pas dans l'effet métal. On est vraiment dans du métal. C'est vraiment de la poudre. Et ça, effectivement, c'est super. Donc, qu'est-ce que ça peut permettre ? On peut le mélanger aussi avec de la peinture. Et auquel cas, on a vraiment une couleur. Et auquel cas, on a vraiment une peinture très irisée, très métallique. Tout dépend de la couleur que l'on prend. Alors, ça change un peu, effectivement, la couleur. Forcément, on lui met du métal à l'intérieur. Et justement, on arrive à voir ce côté un peu irisé ensuite. Mais ça, vous le verrez quand j'aurai terminé. Et puis, quand j'arriverai au moment de l'illustrer, on le fera ensemble. Et c'est là que vous verrez toute la splendeur de cette métaline qui donne vraiment un aspect industriel. Oui et non, tout dépend de la couleur que l'on a choisie à mettre dedans. Ou alors, on la laisse brute. Voilà. Bon, on se retrouve plus tard. Je vous embrasse. Et dès que c'est terminé, on lustre. À bientôt ! Je vous remercie.